Nella NG officielle. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officielle sur YouTube. Nella NG officielle. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Nous avons une nouvelle vraiment très triste. En tout cas, c'est une très triste nouvelle. Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore fixés. Et je ne vais pas confirmer des choses que la police canadienne n'a pas officiellement publiées, en tout cas. Mais, la dernière nouvelle que nous avons reçue sur la disparition d'Alexandra, la fille qui avait disparu au Canada, ça fait déjà huit jours, le pêcheur qui pêchait au bord du lac, de la rivière. Je ne sais même pas si c'était l'angoule, c'était un lac, ou c'est une rivière, je ne sais pas. On retrouvait un corps et ils ont appelé la police. Ils ont dit que le corps était enveloppé dans un sac, mais ils ont pu quand même identifier le corps, que c'était un corps d'un noir. Donc, ce n'est pas une blanche, mais c'est le corps aussi d'une fille. Alors, la police est arrivée sur place, n'a pas aussi divulgué des informations, parce qu'il n'y a pas une famille, et aussi, l'ambassadeur n'est pas également sur place. Alors, la communauté, comme on l'est sur place, on déléguait une personne qui pouvait représenter l'ambassadeur. Il est parti causer avec la police, mais il n'est pas ressorti pour donner la nouvelle. Donc, ça ne sent pas déjà bon. Mais ici, j'ai une vidéo pour vous. La vidéo, c'est en Lingala, c'est un peu français, c'est en Lingala. On appelle Matondo, la dame, là, s'appelle Matondo. C'est vraiment une influencée, ce qui nous a vraiment assisté, vraiment à voir des images. Depuis que cette histoire a commencé, c'est elle qui nous donne de très bonnes images, en tout cas. Elle est là dans les lives, elle s'est mobilisée. Hier, ils étaient là sur place. Ceux-là qui ont envie de suivre la vidéo ou il y a Matondo de l'été sur place dans la forêt pour chercher avec d'autres Congolais, des compatriots et d'autres nations également ont participé. En tout cas, merci beaucoup. Toute l'Afrique était mobilisée pour cette disparition. En tout cas, je suis très fière de nous. Et hier, ils ont pu quand même chercher. Ils ont découvert quelques indices et tout. Ils ont vu le bracelet et notre paire des chaussures qu'ils avaient vus là-bas. Ils n'avaient pas appelé la police. Et aussi, il y avait une dame qui a donné une information qui était très cruciale en disant qu'elle passait aux environs de 2 heures du matin. Ou 2 heures passées, l'information n'a pas été vraiment bien confirmée. Mais là, elle a entendu une voix crier « à l'aide, à l'aide, à l'aide ». Mais ce n'était pas un accent québécois, c'était un accent africain. Malheureusement, les amis qui étaient sur place là n'avaient pas appelé la police pour approfondir les enquêtes. Seulement, aujourd'hui, quand ces péchants-là ont découvert un corps enveloppé dans les sacs au bord de la rivière, qu'ils ont appelé la police, la police est venue, ils ont pris les corps et ils sont partis avec. Alors, l'élève que je vais vous proposer tout à l'heure, c'est l'élève de ceux-là qui étaient sur place au bord de la rivière, là, avec la police, et certains témoignages. Et aussi, la dame dit qu'hier, elle avait reçu un message qui disait que, bon, c'était un médium, une personne qui voit et tout, dans la, on dit quoi, traditionnellement, bien sûr, elle a dit que non, il faut aller chercher votre fille là-bas au bord du lac, elle a enveloppé tout, qu'on sort et tout. Elle est là, récit ses messages, il est là sur son TikTok, et puis elle a demandé aux amis d'aller là-bas vers Vinter pour qu'ils continuent des recherches hier. Malheureusement, quand elle était partie sur place, elle n'a trouvé qu'il n'y avait que trois personnes, et que ces trois personnes-là étaient de filles, qui ne pouvaient pas entrer dans la forêt pour aller chercher au risque aussi de, bon, pour leur sécurité. Et aujourd'hui, elle était vraiment en larmes, elle pleurait en disant que, si au moins nous étions là, même au nombre de 15, on pouvait même entrer pour aller chercher. Peut-être hier où elle était en vie, mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Alors, je vais vous mettre la vidéo. Alors, profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez cette vidéo au maximum. Je reviendrai en tout cas avec plein de détails et d'autres révélations que nous avons eues déjà bien avant, mais on a évité en tout cas de mettre ça à vue, sa maman. Mais comme l'histoire est déjà arrivée comme ça, on sera obligé en tout cas de dire tout ce qu'on connaît sur cette affaire. Mais pour le moment, nous sommes en train de partager la douleur avec la famille. On ne sait pas, ce n'est pas encore confirmé, mais la police a refusé de parler. Elle veut seulement parler aux membres de la famille. Et je crois que dans les heures suivantes, on aura la confirmation de la police canadienne. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. C'est là qu'il y a d'autres révélations sur ces mêmes sujets. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. On va se retrouver dans les prochaines vidéos. Suivez. La police est là. 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 C'est pour ça. La police est là. Je suis là. Je suis là. la police. La police est là. la police. la police est là. la police. la police est là. la police est là. la police. la police est là. la police. la police est là. la police. 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 la police.